Dans cette vidéo je vais vous présenter trois sites qui vont permettre de télécharger des images libres de droits puisque quand vous recherchez des images directement sur Google Images, la plupart de celles-ci sont protégées par des droits d'auteur et donc si vous les utilisez sur votre site, vous pouvez avoir des problèmes d'être contacté par le photographe et dans certains cas, le photographe peut vous réclamer une amende. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser des images libres de droits pour éviter d'avoir ce genre de problème. Le seul souci avec ça, c'est que c'est des images qui sont assez communes et parfois on peut retrouver les mêmes images sur plusieurs sites. Donc je vous conseille à chaque fois de chercher parmi toutes les photos et d'essayer de trouver des photos qui sont uniques notamment en explorant les différentes pages de résultats. Donc je vais commencer avec un premier site. Ce premier site c'est Unsplash. C'est un site qui est très connu. On peut taper des mots-clés directement ici. Donc là il va falloir taper des mots-clés en anglais et vous avez différentes catégories que vous pourrez retrouver tout en haut. Par exemple si on va dans Nature, vous pourrez retrouver différents types de photos. Et si dans la barre de recherche on tape un mot de clé, par exemple Wordpress et bien vous allez pouvoir retrouver directement des images liées à Wordpress. Sur ce site on retrouve plus de 850 000 images libres de droits et gratuites. Donc vous avez de quoi faire. À part si vous recherchez vraiment une thématique bien précise, parfois ça peut manquer un peu d'images. Mais si vous allez dans des thématiques généralistes, vous trouverez ce qu'il vous faut. Ensuite on a un deuxième site, c'est pexel.com. Ici il y a un peu moins de photos, mais ce sont des photos un peu plus uniques parce que c'est un site qui est moins connu et c'est des photos un peu plus travaillées. Donc par exemple si je vais dans Industrie, on peut avoir tout type de photos. Et c'est pareil, vous pouvez taper directement dans la barre de recherche. Cette fois vous pouvez taper directement en français. Et le dernier site que j'utilise pour avoir des images libres de droits gratuitement, c'est Pixabay. C'est le site que j'utilise le plus souvent puisqu'il est très riche, il y a plus d'un million d'images gratuites. Donc c'est pareil, vous pouvez taper directement votre mot clé ici. Et vous verrez qu'on a énormément de résultats. Donc là on a trois pages. Il y a de quoi faire. Là les photos sont un peu moins belles que celles qu'on avait vues ici. Donc c'est pour ça que des fois je vous invite à comparer les différentes plateformes et voir ce qui vous convient le mieux. Et si vraiment vous recherchez des images libres de droits dans une thématique bien particulière que vous ne trouvez pas ce qu'il faut sur ces sites, et bien vous pouvez aller sur le site iStock. On peut voir qu'on a une petite pub ici. Donc là ça va être des photos qui sont payantes, mais sur ce site vous trouverez vraiment tout ce qu'il faut. Vous pouvez voir que vous pouvez obtenir 20% de réduction avec ce code. Donc si on clique dessus, ça nous redirige vers le site. Et je vais aller vous présenter un peu les prix. Alors on a 29 euros par mois, vous avez le droit à 10 images seulement. Donc ça fait un peu cher, ça fait 2,90 euros l'image. Mais voilà, en fonction de vos besoins, si vous ne trouvez pas ce qu'il faut sur les sites gratuits, vous pouvez vous abonner à ce site et ils ont vraiment énormément de photos. Là vous trouverez vraiment tout ce qu'il vous faut pour votre blog. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à avoir des images libres de droits. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress. C'est le bouton qui est juste en dessous. Et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. abonnez-vous. 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 Sous-titrage FR ?